Si je pouvais gagner un peu d'argent, mon Dieu, pour éteindre tous ces feux. Sur ce sujet, j'aimerais pouvoir m'épancher un peu. Je ne veux pas me blâcher, ce serait odieux. Où il faudrait-il que je sois un vrai petit morveu ? Si j'osais me plaindre, car je suis tellement chanceux. Mais notre trône de vie est réellement si dispendieux. Qu'il y en a trop dehors, ça devient sérieux. Mais je ne m'en sens pas responsable, car je pourrais me contenter de peu. Je ne fais que suivre ce train de vie fastueux. Mais ça ne me plaît pas, soyez-en sûr, je vous en fais la veu. Je préférerais rester au coin du feu. Mais pas légitime pour m'y opposer, je ne peux que suivre ce précipice onéreux. Et d'autant moins que cette cadence rend ma femme et mes enfants heureux. Pourtant parfois, il m'arrive de dire qu'il faudrait bien calmer le jeu. Mais j'ai peur qu'elles me disent, si tu gagnais ta vie, ce serait mieux. Le bon Dieu prépare des femmes et des hommes pour demain. Ils sont t'aimés, servivants, aux yeux des hommes. Ils demeurent cachés, seuls face à leur destinée. À l'école du Christ, ils apprennent la confiance et l'abandon. Ils sont sur la terre, mes pommes de la terre. Ils assimilent et prennent des forces. C'est pas si simple de me juger, car je suis un mystère vivant. Mais mes pires ennemis savent que j'ai du talent. Il suffirait derrière mes frères pour que je gagne beaucoup d'argent. Voilà qui plairait, beaucoup va s'attendre. Mais ne vous déplaise, homme du concret, si je patouche danser ma restagma. Ce n'est pas de mon fait, comme si j'étais profiteur ou fainéant. Il m'en a fallu du temps pour comprendre qu'il ne pouvait en être autrement. Des cris, des larmes et des gémissements. Dans une église, dans la prière, voilà désormais le plus clair de mon temps. J'ai répondu à un appel qui me semblait évident. Et même si jusqu'à la révélation, le doute fait mais fera mon tourment. Seul un ange pourra me faire renoncer à ce cheminement. Oui, dans mon esprit, même s'il est clair, que je n'en fais pas suffisamment. Je sais qu'il me faut être persévérant. Chose difficile pour mon cœur d'homme, piégé dans cet inerte carcan. Mais je surgirai de nulle part lorsque viendra le temps. Le bon Dieu prépare des femmes et des hommes pour demain. Ils sont aimés, servivants, aux yeux des hommes. Ils demeurent cachés, seuls face à leur destinée. À l'école du Christ, ils apprennent la confiance et l'abandon. Ils sont sur la terre, mes pommes de la terre. Ils assimilent et prennent des forces. Sous-titrage Société Radio-Canada